et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war rameur 3 avec féa salut féa et on va donc continuer on est sur le point de passer le tour donc on va pas perdre un seul instant et on va voir ce que nous proposent nos chers ennemis comment ça se passe le propos c'est toujours la même chose la guerre la guerre non des fois on a les petits pas dans l'agression des trucs du genre oui des fois une menace alors la sylvanie n'a rien fait de notable visiblement peut-être du mouvement où talcine s'est fait défoncer par quoi il s'est fait défoncer par grom ah ouais par grom waouh la violence alors sans doute par grom j'imagine ouah attends c'est quoi ce truc est dans je regarde vu de faire un la map il te fait une proposition ouais une proposition de baxé militaire contre 3000 d'argent mais la question est de savoir c'est à quel point il a pris des territoires à bala il a pris ah ok en fait il a juste pris l'aquitaine montfort et et paravons donc montfort et paravons je pourrais me truc l'aquitaine ça commence bien là il a je sais pas si tu vois son équipe de force mais il a plus aucune armée et totalement web je vais accepter je vais accepter j'ai plutôt essayé de choper autrement margouillon arrête le pack de l'agression mais écoute c'est toi qui me l'avait proposé contre de la thune donc moi on fout c'était tout bénef marianne bruguet dans le mal il a rien fait alors qu'est ce qu'il a fait une alliance défensive avec le stirland pas assez cher mec pour 250 balles non c'est l'assaut ouais j'avais piqué les thunes c'est comme ça que j'avais perdu la chevalerie alors qu'est ce qui se passe à votre meilleur conseiller politique vous approche pour vous préconiser d'améliorer l'estime que vous portent les autres électeurs beaucoup de manoeuvres politiques et d'entrevues en tête à tête seront nécessaires oui on a dix minutes de prestige on va claquer mille de prestige on y a pas de souci et on passe à moins 344 de revenus négatifs ça va franchement on fout l'argent alors là on va aller ça c'est de l'auto j'ai bien vu non oui si c'était énorme et énorme et tout pour y avoir reculé encore on a rencontré les seigneurs rebelles de ghin chen et bien j'en suis fort aise moi je termine une un petit armé ouais ouais j'ai vu c'est pas mal là tu as bien géré la faction ah oui c'est parce qu'une caravane qui s'est pointé c'est pour ça que je les ai rencontrés ok très bien très bien donc là du coup on peut pas attaquer ce tour là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer juste ici comme ça on sera en territoire note et on va pouvoir se reconstituer un petit tour voilà mais c'est pas grand chose et prochain tour on tombe sur mariennes bourg ici si je voulais aller là il faut que je passe par carreau bourg comment il est revenu les fermes avec lui la tour notre peste un tour terriquement il faut plus de renu revenu si cela réclame si c'est quoi j'espère que c'est pas j'espère que c'est pas 2000 parce qu'ils sont je suis dans la mouise totale pour la confédération je sais pas parce que de toute façon c'est un site a pas assez fin tu veux dire ce serait genre tu passerais en négatif non non c'est à dire que je pourrais pas confédérer un peu la tristesse vlad refait son armée son armée pendant ce temps là on a nos chevaliers enflammés dans le tout se refait tranquillement dans le doute je vais avancer autre chose je vais comme ça s'agira plus qu'un tour pour la pour l'affaire on va recruter des lames du lorique un petit peu parce qu'on n'est pas tant négatif que ça ouais et puis maintenant que j'ai tué allez fjord enfin j'ai tué bel accord et sa faction je pourrais peut-être confédérer remarque lyonnais château baston et lyonnais c'est puis après rouler rouler sur les gens alors seigneur en garnisant les level 3 à lyonnais alors là du coup il a échangé ses armées il a descendu sa petite armée à échangé une garnison ouais quand même assez costaud la katsuki il a quoi il a les balles en argent comme arc-busier pour l'aider un peu quand même quoi qu'il a quand même un répurgateur c'est pas si nul est-ce qu'il peut faire tomber ça ? est-ce qu'il peut faire tomber le château de rakanhoff ? en vrai c'est même pas totalement improbable ah oui mais on est trop loin les vampires ils me stressent tellement on va attendre que la garnison du château temple of elle gagne peut-être encore un tour de reconstitution et après on essaiera de d'amener deux armées sur Vlad pour se débarrasser de ce qui est dans notre dos là ça m'énerve ça ça traîne c'est chiant donc saigneur en garnison non déplacé c'est à katsuki il y a des améliorations de bâtiment mais on n'est pas encore suffisamment bien Boris est-ce qu'on peut faire confiance au nain ? ouais le nain est en train de s'occuper des des orques ce qui veut dire qu'on peut revenir avec Boris histoire d'aider un peu là il va se prendre un petit peu de reconstitution ça va pas faire de mal non plus où est-ce qu'on passe ? où est-ce qu'on a un petit truc ? c'est avec toi qu'on n'a pas d'accord de passage c'est ça ? et t'en veux pas ok très bien on passera sur ton territoire et puis c'est tout t'iras gentiment hein voilà bon il va falloir que je fasse les batailles de quête aussi à un moment allez on avance ah il y a des machins qui se déplacent ah oui j'ai oublié de me déplacer moi-même c'est un paladin que j'ai envoyé faire de l'exploration monsieur a des moyens monsieur a des moyens ouais quick je sors d'où quick il me déclare la guerre ah il doit être juste en dessous là on aurait dit de Belgique mais il serait méchant c'était gratuit surtout mais non c'était à cause des magasins quick par des magasins des restaurants ou des fast-food si on va parler plus bah dis donc le haut cible éclaire la guerre bah écoutez faites vous plaisir si vous voulez mais enfin bon on n'est pas non plus hyper comment dire on a une fiabilité basse on a une fiabilité basse moi ça se fait qu'est-ce que tu as fait je sais pas tu as la guerre un allié bah non pourtant en fait tu m'as pas entré dans un truc chelou ok Vlad est de nouveau avec son armée pleine un pacte de non-agression avec Richard t'en penses quoi j'en pense qu'il faudra probablement que je tape dessus parce qu'elle a pris plein de territoire de l'empire un moment ok pour le moment enfin la même poche en guerre contre marianne bourg parce que je t'ai entraîné ah ok propose un truc qu'est ce que je fais oui il m'a traité de paix bon tu peux j'ai pas besoin de toi ça fait pas problème de fiabilité non ça fait pas de problème de fiabilité si ça te fait un peu de sous en plus euh une alliance des francis nantes est pas assez cher toi je t'aime bien mais 200 balles non ils sont dans le mal hein quoi ? ouais le nain me déclare la guerre non mais c'est une blague ah ils m'ont fait ça aussi dans une partie où je jouais guelte j'ai pas compris alors que c'est l'ami des nains bah ouais j'avais vraiment pas compris non plus en plus c'est le nain sur lequel j'avais prévu de passer sur son territoire mais j'y mettais même pas encore quoi alors qu'est ce qui se passe ? on pourrait faire une confédération avec le Haussland euh non le Haussland là il est complètement dans le mal le Haussland on va lui laisser l'indépendance pour le moment bah le Haussland il est en train de se faire piétiner par le Rika d'ailleurs bon à la rigueur la confédération avec le Auckland je la prendrai je pense prochain ok pour l'instant oh les relous à me déclarer des guerres là quoi sérieusement vous déconnez les gars quoi lui on est allié ou pas ? on a un pack de mon agression ah Samino devrait faire une euh un truc ici je sais pas pourquoi on a une fiabilité basse mais ça fout la merde hein ouais alors du coup on a une armée naine d'élite dans le dos de Balthazar là euh bordel c'est un peu la mouise hein et là c'est pareil on est pas du tout en état de se défendre mais pourquoi tu me déclare la guerre sérieux quoi ? tu déconnes ou quoi ? bon euh il faut qu'on se débarrasse de Marianne Bourge j'en invite alors le reculement global ça coûte beaucoup trop cher dans ce pays ah ouais non le reculement global c'est tant mieux c'est un sang pour des épéistes quoi ok toi tu peux prendre quoi on va prêter l'armée de Luan pour faire la quête remarque ok donc ça c'est fait ici pareil un assaut allez hop on va voir ça faut qu'on l'équipe là il n'y a pas trop de questions Carl euh tac 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 le cocher qu'est-ce qu'on va virer ? ça en garde ça en vire et on prend le cocher ok 6% de revenus des droits de douane dans toute la faction euh on va pas s'emmerder hein alors tu vas prendre chef de renom mon ami parce que Carl il prend du retard il est que level 14 hein mine de rien oui il y a deux capitaines de l'empire mais on a Malvin et Félix ça devrait le faire on a réussi à passer en positif truc de fou ouhou on va peut-être pouvoir commencer à investir enfin recruter des troupes pour pour combattre ceux qui ont décidé de nous attaquer sans aucune raison toi tu veux pas faire un petit pack de non-agression là elle n'est pas encore immortelle mon ami la demoiselle des cieux on va claquer un petit peu de relation 108 ça va Osland ça va le Stirland ça va et le Wissenland pareil on va claquer un petit peu de relation euh Boris Strunbinger est-ce que tu peux recruter quelques trucs pour t'aider ? pas ouf est-ce que tu peux recruter des trucs là ? non et là ? oui bah écoute prends donc ça parce qu'en plus les nains autant dire que niveau perçage d'armure ça va casser les roubignols oui oui euh et du coup bah elle est pleine de nains là pfff c'est bon c'est bon et puis moi je peux pas je peux pas prendre les souterrains quoi je suis obligé d'y aller à pied ah oui les montagnes c'est compliqué il peut aller jusque là ok on va se placer juste ici hors de sa portée voilà prendre un petit tour de reconstitution mais ces nains font toujours la guerre euh aux humains euh actuellement avec la mise à jour euh après c'est les seuls nains qui nous aiment enfin qui déclarent la guerre les autres après ils sont plutôt euh pfff aux humains et ça se passe bien mais euh j'ai commencé une cap-partie avec Gelt avec d'autres c'était assez sympa j'ai attaqué tout de suite les vampires après avoir euh sécurisé mon territoire et euh oui ils m'ont ils m'ont backstab ils m'ont backstab dans plein de trucs moi j'ai réussi à tout gérer mais mais c'était compliqué et j'avais pas trop compris j'avais pas fait gaffe parce que pour moi le nain j'ai même pas vérifié où ils en étaient au niveau relation bah là euh ce que je comprends pas c'est la fiabilité base j'ai pas du tout souvenir d'avoir d'avoir euh fait un truc qui qui était une taraison j'ai menacé un homme bête non non t'as rien fait de spécial ah version et menage stratégique moins 15 c'est tout ce que tu as je crois non ? peut-être euh peut-être euh peut-être euh peut-être euh peut-être euh peut-être que oui peut-être que tu avais un pacte avec eux je crois c'est possible ouais tu sais peut-être menacer du coup et puis tu te posais la question de savoir s'il faut attendre le temps imparti ou si euh vous pouvez le faire avant et la réponse du coup est non il faut attendre le temps imparti c'est ça euh toc 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 finalement t'as la gamme Mayenbourg mais t'as pas réussi alors euh elle est poussée euh je peux faire un accord commercial avec les seigneurs rebelles au prochain tour j'aurai peut-être euh mes euh mes 2000 de chevalerie donc je lancerai la confédération voir combien ça coûte ça peut pas coûter plus de 2000 c'est euh je pense que ça doit coûter 1000 ou une connu de ce genre 2000 ça me paraît vraiment énorme bah moi ce qui me paraît bizarre c'est que dans le concept là ce que tu dis c'est que si tu le lances et que euh bah tu t'es gouré euh il va y avoir un effet négatif enfin je vois pas pourquoi tu pourrais le lancer si tu peux pas le faire en fait non parce qu'après je pourrais avoir l'option de confédération plus enfin plus tard je crois que c'est au bout de 20 tours ça revient au bout de 10 tours ou alors je peux le faire directement via la diplomatie tu sais en ménayant etc etc quoi si il m'aime bien enfin je crois qu'il y a un truc comme ça c'est euh ouais ok je vois ce que tu veux dire je vois je vois je vois euh ok alors qui s'est pas déplacé c'est Akatsuki qui s'est pas déplacé il s'est remis à fond Akatsuki euh bah faut qu'on bouge là attend il est en train de faire une troisième armée non non faut qu'on faut qu'on fasse quelque chose là il a une armée qui a disparu ou est-ce qu'elle est partie est-ce qu'elle s'est fait poutrer par quelque chose où on est son rapport de force est-ce qu'elle s'est fait poutrer par quelque chose ou est-ce qu'elle est en embuscade quelque part c'est ça la question il y a moyen qu'il retombe sur Balthazar hein là au prochain tour donc je pense qu'on va on va se préparer à aller s'occuper de Vlad là enfin faut bouger chez le vampire là ouais on peut plus rester stoïque là tout le temps aussi longtemps ça va devenir trop vite le bordel des ordres disponibles ah oui on a repris une reclande la croissance et les droits de douane c'est parti on passe le tour regardons un petit peu à quel point ça part en sucette la cour de givre une alliance défensive en guerre contre quoi le clan Mulder et le bosquet de guerre du malheur oui mais non la sylvanie il attaque il attaque oh victoire décisive en auto on va se faire chier face à vladin oh mais il revient à la vie encore quel enfer oh bordel c'est pas qu'il y a pas le pourcentage mais normalement il doit pas être si élevé il doit être à 30% non peut-être ? je pense qu'il a quand même des gros bonus en plus techniquement il y a quand même une grosse corruption empirique donc même si même si en vrai il n'y a pas ce bonus là ça serait légit que le taux de chance de revenir dépend de la corruption empirique ça dépend de la corruption empirique c'est une certitude mais je connais pas le je pourrais pas te le quantifier le Wissenland déclare son indépendance bah non c'est bon Wissenland tu vas nous lâcher la grappe la wag échoue Balthazar a emporté plusieurs victoires contre les vampires alors j'ai vu qu'il s'était replié le nain il fait quoi ? le nain pour l'instant il fait que dalle très bien il s'est replié mais il s'est replié dans la pampa pas dans une ville donc on va aller le défoncer on va prendre le niveau on va prendre l'ultime transmutation c'est parti euh tu peux pas prendre le mec qui donne des pourcentage de déplacement sérieux ? non ? et dans ton armée t'as qui ? t'as Thomas ? Thomas il peut prendre quoi ? le cocher ouais parfait Thomas il a un petit niveau le vétéran balafré pour Thomas ? ouais allez un petit vétéran balafré pour Thomas ? pourquoi je peux pas me déplacer là ? parce que je suis en train de de faire des machins ok 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 c'est parti non non j'ai cru que c'était un bug j'étais un peu en mode euh non ? allo ? jeu ? qu'est-ce que tu fais ? je suis en train d'envoyer une armée voilà une armée à Chaminou pour qu'il puisse faire une quête et ça va pas marcher ah ah un genre un truc qui était sur le terrain là ouais ah non pas marcher ? ah désolé ouais j'étais en train d'essayer de donner des trucs à lui mais malheureusement en fait un autre joueur en train d'échanger des unités ouais mais apparemment euh ça marche pas on peut pas le faire en mer ? ah non on peut pas le faire en mer ok là on va progresser jusqu'ici à fond la caisse faut qu'on marche sur Mariannebourg mais genre vite alors il a foutu son armée il s'est replié allez on me fait les dents faut franchir hein alors on va lancer l'assaut sur Mariannebourg j'ai envie de dire c'est comme ça comment ça je peux pas faire de résolution auto ? parce que j'ai une bannière à mettre ? bannière de rapidité d'accélération plus 200% accélération plus 200% on va mettre sur lui pourquoi je peux pas faire de trucs auto ? ah parce que j'ai pas d'armes de siège c'est pour ça et bah du coup on continue le siège on a personne on a pas du tout d'artillerie dans cette armée ah oui on a pas du tout d'artillerie dans cette armée bon bah s'il décide de nous attaquer dans le dos on verra comment ça se passe ok ici investissons dans des sous c'est un peu exposé ici mais bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a comme on dit euh du coup Akatsuki on va peut-être pas avoir besoin de toi Balthazar il peut lancer un assaut allez voilà victoire décisive est-ce qu'il revient encore à la vie ? non c'est bon il est mort il est mort ! Vlad est mort ! et on gagne le home de discord et du coup on peut pousser jusque là une victoire décisive allez ça va on y va on progresse ça on l'occupe c'est une mono province on a débloqué la rights guard de Zintler et les hommes en lambeaux fort bien bah écoute j'ai envie de te dire que ça ferait pas mal pas de mal un petit peu de cavalerie de qualité là 324 d'entretien on peut se permettre une petite unité de renom pour Balthazar ouais t'en as déjà ok plus de réserve de magie allez Thomas tu prends de la vie Thomas tu vas survivre cette fois Thomas ok donc on a plus besoin d'Akatsuki là on va le remettre au château Temple of et on va peut-être pouvoir commencer à progresser sachant que Vlad devra revenir assez vite et peut-être que pour le coup il va prendre la place dans l'armée d'Isabella et que ça va pas être hyper fun fun on va dire ça comme ça oui là il nous faudrait encore un tour si on voulait se refaire vraiment bien bah on va attendre un tour hein tant pis c'est un peu chiant mais du coup tant qu'à faire on va rester en mode qu'enfin on va avancer un petit peu quand même pour tenir le goulot d'étranglement et avoir des chances de de le choper s'il essaie de jouer au con on investit là dedans alors on a des ordres disponibles ah on a des ordres au moot alors au moot est-ce qu'il y aurait pas un petit truc pour enlever de la corruption coût de recrutement nanana revenu corruption moins 2 je suis pas bien sûr que ça vaille le coup corruption moins 2 quoi franchement ça c'est pareil c'est nul ça ne sert à rien dans cette province on va virer ça Balthazar tu te reformes parce que le nain là bon heureusement il est loin mais il pourrait avoir envie de venir titiller mais je pense que s'il titille quelqu'un ça sera Boris allez voyons voir ce que nous propose l'ennemi on commence à rééquilibrer les sous il nous faudra une petite bah oui un petit accord commercial avec Dzaoming carrément j'accepte ouais plutôt deux fois qu'une je vais commencer à entraîner des des gens j'ai plus beaucoup de pognon mais c'est très bien que je puisse entraîner quand même des seigneurs qui savoir au moins des chevaliers errants ah oui je me laisse que tu veux dire pas entraîner essayer de faire des quêtes ouais c'est faire les quêtes ouais genre tu les recrutes tu les poses dans tes huit ou tu les passes fruit quoi c'est ça ouais euh ils lancent l'assaut donc du coup tu mets un paladin je les entraîne avec le paladin pour gagner des levels par exemple ou des choses comme ça allez on va faire la bataille ah pas mal mais est-ce qu'on l'a fait pardon tout de suite est-ce qu'on l'a fait tout de suite la bataille euh oui on va la faire tout de suite je pense ça peut être intéressant on est un peu en déjeu de magie bon lui encore plus mais il a pas de magie mais Malvin va être un peu en déjeu de magie on va faire un grand épisode du coup ouais ça ça va faire un gros épisode je sais je sais je sais mais j'ai envie de faire un gros épisode écoute que l'épisode soit gros alors gros sera l'épisode alors en vrai ils ont pas grand chose les joueurs d'épée c'est bien sympathique mais c'est pas si costaud il y a du lourd dans le dos 1200 personnes ouais c'est quand même ça faire c'est l'armée c'est surtout qu'il a quand même deux héros après on a on a on a Félix et Cotrec ils ont pas des chevaliers ils sont quand même un petit peu énervé quoi ah c'est quand même des belles armées qu'il a ouais ouais c'est pas c'est pas neutre ouais alors à quoi ressemble la map on a une petite colline défensive qui me plaît bien ouais on peut la prendre il n'a pas d'artillerie par contre avec cette armée non j'ai pas d'artillerie avec cette armée puis après Cotrec et Félix en vrai ils sont toujours level 1 donc ils ne peuvent pas monter de niveau mais il a quand même résisté tout seul Cotrec à une armée d'hommes bêtes donc dans 100 de commandement il a le mec ouais et puis Félix il est anti-personnage il peut sniper un seigneur ou un truc comme ça s'il y a quelque part il va y en avoir et il a coup de main attaque en mêlée plus 40 résistance au dégâts plus 40 pour les alliés héros au seigneur à portée ok très bien et Gortec pareil 42 dégâts qui font 100 mêlées et 42 résistance au dégâts pendant 22 secondes c'est pas mal on a Malvi qui va pouvoir aider alors c'est un peu lége en cavalerie mais on a beaucoup de tireurs est-ce que tu voudrais gérer les tireurs ? euh oui je peux gérer tireurs et escorteurs ouais je vais juste garder les milices de franche compagnie c'est plus l'unité de front ouais je te donne ça c'est de combien ? ah c'est pas des vrais escorteurs c'est des pistoliers non c'est des pistoliers c'est une dernière pistolier je crois ouais et je me dis qu'on pourrait peut-être défendre dans le courant là je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas trop mal je vais mettre mes mecs sur le haut de la colline mais je les descendrai après ouais c'est impossible il a quoi ? est-ce que tu penses qu'ils vont pouvoir tirer par dessus la falaise ou c'est... ils vont jamais y arriver ils vont jamais y arriver les archers peut-être mais les arcs bugiés j'y crois pas non et est-ce que j'ai mis par là pour les autres ? ouais je pense qu'à moyen ça fait moi un petit trou ici je vais mettre les arcs bugiés ici je vais me mettre plus bas il arrive dans combien de temps ? 2 minutes ouais donc on a le temps sur ce front là quand même on a le temps d'aller mettre des petites fessées de l'autre côté enfin en tout cas de l'attendre et de voir ce qu'ils font les arcs et je voulais mettre ici Malvin tu vas te mettre en haut pour le moment t'as un cheval t'as quoi déjà ? t'as le regard embrasé qui pourrait aider un peu t'es pistolet c'est pas forcément la peine de les mettre là je pense il y a 2 minutes avant qu'ils arrivent les renforts euh oui c'est juste je suis gouré de côté entre les renforts et et les autres hop que j'arrive à voir grandfou non j'arrive à rien voir non je pense pas fais gaffe parce que c'est pas un vampire il peut avoir des tirs ouais ouais mais je vais me barrer vite j'aurai pas le temps de l'enlever je pense que je vais envoyer Malvin aussi devant derrière cheval c'est l'épée du tourmenteur attention quoi qui est capable quand même de bloquer le déplacement de tous les ennemis c'est pas si mal en fait ok si c'est plutôt bien pour lui alors on va faire une petite unité donc tout ça ça va là vous vous laissez hmm toi tu viens là toi tu viens ok donc ça c'est le petit truc de droite qui va tenir ce qu'il va tenir et sinon on se concentre de l'autre côté si t'es prêt je lance ouais je suis prêt c'est parti alors ok quasiment il lance l'assaut il a ses deux spécialistes de mêlée chevalier de l'empire pas mal l'efficacité des pistolets sur les la lombardier je vais t'envoyer Malvin pour essayer d'aller titiller un peu aussi oui j'avoue tu l'es la mine joli alors vous vous allez avancer dans ce petit goulot d'étranglement vous allez remonter alors Malvin t'as le filet qui sert pas forcément à grand chose petit regard embrasé là est ce que tu es à porter il y a des archers qui arrivent ouais c'est pas ouf hein ça reste un petit sort mais ça fait le taf je peux pas les archers j'ai battu trop tard ok visiblement ils en veulent à Malvin là c'est trop à essayer de le cerner mais je vais faire ça sur le jour d'épée maintenant ils ont pas l'armure que j'ai été on fait que c'est beaucoup plus d'armure reste ils ont beaucoup d'épée ils ont beaucoup d'armure ils sont quand même censés être un petit peu costauds alors il est en train de charger à gauche là ouais je vois j'en voyais Gautrek essaye de le choper non il a pas ici malheureusement Félix t'es où ? euh non vous arrêtez de tirer la lumière c'est la lumière la lumière c'est la lumière la vitesse la lumière ? la lumière ? On est en train de débrouiller le seigneur là, Gotrek, c'est impressionnant quoi. La violence du mec, il l'a défoncé, il n'a pas perdu un pv, il est pire que Vlad en fait le mec. Félix, Félix c'est pareil, il défonce l'autre quoi, chaque coup d'épée qu'il met on voit les pv qui tombent. Oh la vache la violence de ces mecs, ok j'avoue là pour le coup je suis content qu'il soit de mon côté. On a déjà pu beaucoup de magie par contre, c'est un peu dommage. J'ai essayé de me trouver un angle pour balancer un petit regard embrasé efficace. Tes escorteurs ils se sont fait choper, ah oui par des... C'est moi qui l'ai envoyé sur les archers. Bah en fait je pensais qu'ils pouvaient gérer des archers mais en fait non. Bah non ils sont loups quand même. Ouais mais des archers quoi. Ouais ouais on pourrait croire. Des archers de l'Empire tu vois c'est pas des archers orques. Bah c'est des arbanètes irriguées hein c'est pas non plus... Ok il y a ces renforts qu'un rive et visiblement il décide de passer complètement de l'autre côté. Ouais mais je quand même euh... Les archers busiers faut pas gaffe. Ouais je pense que je vais les charger. 3 archers pour les comètes de l'Empire ! Courez par là vous ! Ok Gautreck demi tour. Ici on va aller renforcer le flanc un petit coup. Toi tu vas t'occuper du dernier seigneur parce que visiblement t'es un peu monstrueux sur ce sujet là. Bah vous vous allez vous retourner hop. Ah ton archers je fais... ton magicien se fait tirer dessus. Ouaiiii... Je pense qu'il s'en remettra. Tu sais quoi je vais l'envoyer dessus. Oui oui tiens. Parce qu'il est carrément à même de faire votre taf. Tu peux replier tes emballets trièves au champ je pense. C'est quoi ça ? 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 Les archers busiers font un bon taf là. Ouais je suis d'accord. Même la milise de franche compagnie elle fait le taf. Elle a occupé un petit peu les archers busiers. Même si là elle est dans le mal. Mon axe s'ennuie. Elle est dans le tas. Elle est dans le tas. Empêche-la de bouger toi. Voilà pour celui-là. Une flèche enflammée en cloche là ça fait le taf. Ouais. J'avais une bonne ligne de mire. Bon là j'ai tiré sous les archers busiers donc c'est moins bien mais... Militia pour l'Empereur ! Notre seigneur se fait attaquer. Oh mon dieu ! Il a perdu 2 PV ! Même les joueurs d'épée ont résisté. Bah les archers busiers ont pu tirer dessus en fait. Ah on a des trucs qui se reforment. Pourquoi on avait des trucs qu'avait pété ? Bon j'ai peut-être un peu sûr utiliser les pauvres pistoliers. Ils n'avaient pas signé pour ça. Ok ici, rabattez-vous par là vous. Ouais les Free Compagnie ont fait le taf. Qui s'est capable de céder encore ? Bon je suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup de dégâts, il te reste quoi un petit pistolier. Ah bah ça... On peut pas traiter les arcs busiers là. Les archers tirent bien. Tant qu'on tire, on peut toujours se permettre. Donc votre rec et Félix, ils sont pour le coup plutôt abusés hein. Pareil hein. Peut-être pas au niveau de Vlad mais... Bah c'est tout qu'il a euh... Il y a quand même des trucs tout pas mal quoi en termes de bonus. Indémoralisable... Ouais... Le sens à robustez-séroïque là... Le fatalité de Gautrek là... T'as vu la robustez-séroïque là ? Régénération. 12% de niveau de soin quoi. C'est abusé quoi ? C'est abusé. Mais après tu vois, après c'est toujours pareil, ça se planifie. Enfin ça sert un plafond quoi. Oui oui, toujours pareil ouais mais... Après c'est un peu con de créer un système de régénération avec un plafond. Autant juste mettre plus de points de vie quoi. Parce que finalement ça revient à ça. Autant mettre un vrai système de régénération avec un counter qui soit accessible. Par exemple le coup que ça soit... Enfin tu sais que t'as les trucs enflammés et tout ça. Permet de... De virer la régénération, c'est pas mal. Mais il faudrait qu'il est... Il faudrait que les balles le fassent aussi. Genre balles de plomb... Tu casses la régénération... Ou un truc de genre là quoi. Et puis d'unité plus de possibilités. J'ai plus de munitions avec mes... J'ai plus de munitions avec mes milices donc je pense que je vais arrêter là. Je passe à la test 3 peut-être. J'ai peut-être des trucs encore à poursuivre un peu mais... Ouais j'ai des trucs à poursuivre. Ouais c'est vrai que... Niveau dégâts c'est chaud quand même hein. On arrive mais... Ah oui c'est pas dans le dos c'est quand même pas mal. Voilà c'est que les archers de base donc c'est pas les archers botonniers. Ah oui non pardon je parlais des pistoliers. Ah oui les pistoliers c'est un peu bon. C'est un peu compliqué. Ah là une dernière salle mais... Ouais non c'est mort. Tors de justesse mais victoire quand même comme on dit. Oui. Ah on a perdu 200 mois que voilà ça reste propre. Les chevaliers de l'Empire je les ai pas vus je sais pas où ils étaient. Ils étaient dans le goulot d'étranglement à combattre à faire des charges dans le dos de leurs propres troupes. D'accord. J'avais une très bonne utilisation des chevaliers. Ouais. Je pensais qu'ils allaient... Quand on avait pas beaucoup de tireurs je pensais qu'ils allaient pouvoir contourner et vraiment nous emmerder. Mais en fait... Non bah il a essayé de contourner avec ses seigneurs et puis ses albardiers mais ils se sont fait défoncer par Gotrek. Donc même les tirs. T'as pas vu les tirs que j'ai envoyé sur eux. Regarde les tireurs. Ah non ça a fait le taf là. Ouais. L'Arcubusique a fait quand même dans les deux... On fait dans les 200 kills pratiquement. Ah mais Félix je l'ai regardé se battre avec son épée là. Il mettait un coup d'épée. Je voyais la jauge de vie. Un autre coup d'épée. Oui c'est un assassin. C'est comme une banshee ou un truc comme ça. Ça déboîte les seigneurs. Bon je pense qu'on a peut-être pas illuminé totalement son âme mais ça a fait le taf. Tu vois l'empire ils ont pas de bons assassins. Ils ont un répurgateur qui normalement fait là pour tuer les vampires et tout ça. Donc dans l'idée c'est eux qui sont super balèzes contre les vampires. Mais comme ils arrivent jamais à toucher le vampire parce qu'il faut une ligne de mire pour y arriver. Et qu'il peut pas tirer au corps à corps. Bah au final cette unité est juste nulle. Ça sert à rien. Bah elle sert à enlever la corruption quoi. Oui. Voilà. La colonie a reçu une peste. Quoi ? Qu'est-ce qu'on reçoit des pestes à l'autre bout du monde là ? Une peste scaven. Ah bordel. Le scaven il traîne là ? Je pensais que le nain allait s'en occuper. Bon. Du coup là maintenant on peut lancer l'assaut. On occupe Marienbourg. On est d'accord que c'est toujours pas un compte électeur. Ah si on peut mettre quelqu'un. On peut mettre un compte électeur ici. Très bien. Ici c'est défoncé, là c'est toujours Vlad. Il a deux sièges lui. Il a le Visonland et l'Averland. Bah ça va mec, tu fais plaisir. Comment ça se passe ? Donc on a un siège d'électeur vide. Clé du Starch Dad. Dans les terres désolées. Du coup c'est le truc de Marienbourg. On peut mettre quelqu'un maintenant. On gagnerait des escorteurs à Lance Grenade. Compte électeur des terres désolées. Chance de trouver des objets magiques 20%. Revenu généré par les ports 20% dans toutes les provinces. Pfff. Oui. C'est bon ça. Alors qui on va mettre ? Est-ce qu'on a déjà des gens des armées ? Avec des gens vraiment qu'on veut garder ? Parce que Gortek... Gautrek il va se barrer donc je vais pas le mettre compte électeur. Enfin remarque qu'il est là pendant 15 tours encore. Si je vais le mettre compte électeur. Gautrek. Et puis si dans les commentaires si vous voulez mettre... Si vous voulez l'un de vos personnages rejoigne l'aventure et devienne compte électeur. Dites-moi. Bon même si là on tourne un petit peu en avance. Alors d'ailleurs on l'a pas dit, je le dis à la fin de l'épisode là. Mais il y a bientôt le DLC Shadow of Change qui sort dans notre link temporel là. Et du coup euh... Il se peut que la série saute du coup. Mais bon. Euh oui il se peut ouais. A cause des modes et tout ça. On va voir comment on peut gérer mais il se peut que malheureusement la série s'arrête bientôt après ces épisodes. On vous dira. En tout cas on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas du coup à laisser un petit commentaire. A dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz